... 76% des réformes validées sur 138 évaluées par les commissions de l'UMOA. Un résultat assez satisfaisant, selon Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UMOA. Les facteurs qui ont concouru à ce résultat à découvrir dans un instant. L'intelligence artificielle, de plus en plus au cœur des débats, le secteur financier n'est pas épargné. Nous verrons comment l'intelligence artificielle est utilisée dans la réglementation des services financiers. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravie de vous retrouver ce soir pour ce numéro du magazine de l'économie. Le Togo est encore une fois reconnu comme pays réformateur en raison de ses performances pour l'année 2023. Ses performances sont visibles ces cinq dernières années. Une preuve que le pays, avec en tête le chef de l'État, F.I.S.I.M.N.A.N.S.I.B.E., met tout en œuvre pour hisser le Togo au rang des meilleurs dans la sous-région. Un engagement sans faille que nous rappelle Clarisse Atticlet. La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'UOMOA 2024 porte sur 131 tests réglementaires ainsi que 5 projets et programmes communautaires. Le montant total alloué à ces projets est estimé à plus de 4 milliards de francs CFA, des solutions visant à améliorer les conditions de vie des populations. Le chef de l'État, F.I.S.I.M.N.A.N.S.I.B.E., met toujours un point d'honneur à la réalisation des réformes. La revue annuelle réalisée en 2022 a déjà permis de constater des progrès significatifs dans la mise en œuvre des réformes au Togo, ce qui témoigne de l'engagement continu du pays dans la poursuite des réformes structurelles couvrant divers domaines. Les projets appuyés par l'UOMOA au Togo concernent l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'énergie, l'industrie. On note également un programme régional des aménagements hydrauliques, des programmes de structuration et de développement dans plusieurs filières agricoles, des travaux de construction d'un marché de bétail à Tévié et d'un autre à Saint-Cassé. Plusieurs secteurs clés, comme les finances publiques, les transports, l'aménagement du territoire, la culture et le tourisme ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont aussi concernés. À l'issue de l'évaluation 2023, le Togo a consolidé sa performance avec un taux de mise en œuvre des réformes de 116%. Actuellement, nous sommes à un taux de mise en œuvre de 116% qui traduit la volonté et le ferme engagement du gouvernement pour la mise en œuvre et la transposition des différents directives et actes. Et je tiens également à saluer l'engagement au niveau des différents départements ministériels pour la mise en œuvre de ces programmes. Et je ne manquerai pas également de saluer la commission de l'UOMOA pour le support qu'il ne cesse d'apporter au pays. Cela traduit également la vision du chef de l'État qui a fait de l'intégration régionale un cheval de bataille. Et nous savons qu'avec le support des instances telles que la commission de l'UOMOA, nous pourrons atteindre cet objectif ambitieux qui est l'intégration régionale de notre espace communautaire. Le Togo s'en sort avec une performance toujours croissante ces cinq dernières années. Cette revue des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UOMOA est instituée par un acte additionnel et constitue un puissant vecteur pour l'approfondissement du processus d'intégration économique dans notre espace. Elle permet aux instances exécutives de l'Union d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs poursuivis par le traité de l'UOMOA. La revue politique qui nous réunit aujourd'hui a été précédée d'une revue technique qui s'est déroulée les 2, 3 et 6 novembre 2023. Cela a permis naturellement d'arriver à des conclusions qui figurent dans le mémorandum et également et surtout à des recommandations fortes qui ont été proposées pour permettre d'approfondir le processus d'intégration. L'engagement réformateur du Togo n'est donc plus à démontrer. Les efforts du pays dans le sens de l'intégration économique régionale le prouvent à suffisance et témoignent de la volonté des plus hautes autorités à œuvrer pour le bien-être des populations. Parlons maintenant de l'initiative Afrique obtenue la semaine dernière à l'OMI. Il était question pour les experts de revenir sur les échanges de renseignements entre États afin de protéger l'intégrité de leurs systèmes fiscaux et surtout de lutter contre la fraude fiscale. On en parle avec Carmen Madi à CACO. L'utilisation efficace des renseignements est essentielle pour réduire l'évasion fiscale et les flux financiers illicites. De nombreuses juridictions qui mettent en œuvre la norme d'échange automatique de renseignements sont confrontées, selon les experts, à deux défis principaux. S'assurer que les institutions financières s'acquittent correctement de leurs obligations de diligence et que les administrations fiscales utilisent pleinement les renseignements reçus dans le cadre de l'échange automatique de renseignements. L'initiative Afrique propose donc l'utilisation des données comme moyen de mobilisation des recettes fiscales. On parle de quelques données qui soient importantes pour des fins fiscaux pour identifier exactement quelle est la situation fiscale du contribuable. On parle des données financières, on parle bien sûr des comptes bancaires, on parle de la comptabilité et de tous les documents qui supportent ces registres comptables et on parle aussi des données par rapport à la propriété légale et effective. Pour le Forum mondial, ces discussions pourront permettre aux juridictions qui sont confrontées à des difficultés de tirer parti de l'expérience de leur père pour faire promouvoir l'agenda africain de lutte contre l'évasion fiscale et encourager le respect volontaire des obligations fiscales. L'initiative Afrique veut garantir que tous les pays d'Afrique puissent vraiment utiliser l'échange de renseignements pour garantir que les impôts sont payés comme ils doivent. Donc les données sont fondamentales dans ce sens-là parce que si une administration fiscale n'a pas accès aux données, elle ne peut pas bien identifier quelle est la situation du contribuable. L'initiative Afrique veut débloquer quelques constraints qui limitent que les pays d'Afrique puissent effectivement participer à ça. Et ça veut dire des limitations par rapport au système légal. L'échange international d'informations à des fins fiscales prend une ampleur mondiale et le volume des échanges promet d'être colossal. L'efficacité des contrôles fiscaux a, selon le Forum mondial, permis à l'Afrique de recouvrer des milliards pour son développement ces dernières années. Et l'intelligence artificielle s'impose désormais à nous dans tous les domaines. Le secteur financier n'étant pas épargné, la question avait fait objet de débats lors du dernier Forum du numérique et de l'innovation. Carmen Madier à Capo est revenue sur la question suivie. L'évolution rapide de l'intelligence artificielle est en train de changer le monde et le secteur des services financiers ne fait pas exception. Les entreprises de ce secteur s'efforcent d'accélérer l'accès aux informations, de répondre plus rapidement, de prévoir plus précisément et d'améliorer l'expérience client globale. Tout développement de l'IA sur ce continent africain et aussi partout dans le monde soit, on va dire, respecte un certain nombre de règles, que ce soit licite, que ce soit éthique et que ce soit aussi robuste. Et donc nous avons besoin de s'assurer que l'homme garde toujours une certaine autonomie et un certain contrôle sur le développement de ces technologies liées à l'IA. Le secteur s'efforce de proposer une valeur et des services nouveaux autour des données. L'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des services financiers permet aux organisations de rationaliser leurs processus opérationnels principaux tout en y ajoutant des produits et services innovants qui améliorent l'expérience des clients. Le potentiel des fintechs est estimé à 12 milliards de dollars rien qu'en Afrique. Donc on ne peut pas fermer les yeux sur cette réalité. Donc c'est à travers une régulation positive qu'on peut y arriver. Le secteur des services financiers hautement concurrentiels est soumis à des réglementations sectorielles strictes, selon les espères. L'intelligence artificielle est difficilement régulable parce qu'elle est en pleine expansion. Il y a à peine un ou deux ans qu'on parle de chat de GPT, mais il faut pouvoir savoir ce que c'est pour réguler. Donc c'est un défi. C'est un défi pour les régulateurs. Et l'IA n'est pas actuellement régulé, mais il y a des efforts. Il y a des efforts de textes applicables par rapport à la cybersécurité, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle la protection des données personnelles. Ce sont des textes qui étaient mis en place pour d'autres difficultés, mais qui peuvent être appliqués à des aspects de l'IA. Donc nous pouvons nous baser sur les lois existantes pour pouvoir réguler certains aspects de l'IA en attendant une réglementation à l'échelle de l'IOMOA ou à l'échelle de l'Union africaine. Les institutions financières peuvent tirer parti de l'IA pour se mettre en conformité avec la réglementation et améliorer les services à la clientèle. La filière café-cacao de son côté met les moyens pour accompagner les producteurs. Le cas de l'ONG à venir de l'environnement avec le CCFCC qui ont offert plus de 138 000 jeunes plants aux producteurs de la région des Plateaux pour le renouvellement de leurs plantations. Nous retrouvons Carmen Madier à CACO. 305 000 plants de cacahuayers, 155 000 plants de caféiers et 18 000 plants d'agroforestiers mis à la disposition des jeunes producteurs de la préfecture de Cloteau. C'est un don de l'ONG à venir à de l'environnement en collaboration avec la fondation Cloteau-Missahoué qui entend ainsi marquer la campagne nationale de reboisement et contribuer au renouvellement des anciennes plantations. CCFCC a pu effectivement, sur le plan technique et financier, l'ONG à venir de l'environnement dans ce projet de production de plants de cacao, plants de café et puis plants agroforestiers faire le suivi, respecter l'itinéraire technique pour se garantir la productivité et en même temps la qualité parce que nous disons souvent que c'est la qualité que nous vendons. Et le Togo est reconnu à l'international sur le marché mondial pour la qualité de ses produits. L'occasion a également permis de lancer le projet Neo-Généré Chine. 20 jeunes producteurs ont bénéficié des équipements agricoles dans le cadre du dit projet. Il s'agit des bottes, des coupes-coupes, de l'arrosoir et également des machines de traitement pour les plantations. La filière café-cacao représente l'identité et la valeur historique de la préfecture de Coloteau. Cet événement a bénéficié de l'appui du comité de coordination de la filière café-cacao, CCFCC, et du partenaire suisse, Association Morija. Ses partenaires se sont engagés à soutenir les producteurs dans la région des plateaux. Nous poursuivons avec ce communiqué du comité de coordination pour les filières café-cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 juin 2024 sont déterminés sur la base des coûts mondiaux comme suit. Café Saint Robusta, 1 720 francs le kilo. Cacao qualité supérieure, 3 915 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de juillet 2024 pour le café et pour le cacao. signé M. Anselme Gouton. Suivons à présent les cours des devises de ce mardi 11 juin 2024. L'euro a toujours changé, 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain s'établit à 605,75 à l'achat et 612,75 à la vente. Le Yen japonais, 3,845 à l'achat et 3,905 à la vente. La livre préline quant à elle s'établit à 771,50 à l'achat et 778,50 à la vente. Le franc suisse, 676,50 à l'achat et 682,50 à la vente. Le dollar canadien, 439 à l'achat et 446 à la vente. Le Yen chinois, 83,250 à l'achat et 84,750 à la vente. Et nous poursuivons avec la revue de la presse économique. La revue des réformes et projets de l'UMOA a principalement fait la une des journaux cette semaine. Sur la question Union pour la patrie écrite, revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'UMOA au Togo. Un taux satisfaisant de 76 % porté sur 131 réformes. Le quotidien souligne que cette élévation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022. Revenons sur les propos d'Abdoulaye Diop. Union pour la patrie soutien que le président de la commission de l'UMOA a donné une bonne moyenne au gouvernement qui reste attaché à la mise en œuvre et à l'approfondissement des réformes afin d'assurer un développement économique équilibré de l'Union en général et du Togo en particulier pour le bien-être des populations. L'économiste du Togo est revenu sur la question en mettant à la une de son numéro 371 du lundi 10 juin 2024. UEMOA Togo, 9e revue des projets communautaires, ce jour à l'OMI. Économie et développement, de son côté, a plutôt parlé du premier sommet Corée-Afrique. Le journal précise que le président de la République, Forissoz Imnanya Singhbe, a activement participé au premier sommet Corée-Afrique qui s'est déroulé les 4 et 5 juin 2024 à Islan et à Séoul. En marge des travaux, le chef de l'État a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde économique, financier et des affaires dans la perspective du renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et le Togo. L'hebdomadaire souligne que le chef de l'État a enregistré d'alléchantes promesses de la part des investisseurs coréens pour la réalisation des projets sociaux. Sur la même question, Écofinance écrit, développement socio-économique, Forissoz Imnanya Singhbe, à la conquête de nouveaux investisseurs à Séoul. Le journal poursuit dans les détails que le président de la République, Forissoz Imnanya Singhbe, a activement participé au premier sommet Corée-Afrique qui s'est déroulé les 4 et 5 juin 2024 à Islan et à Séoul. En marge des travaux, le chef de l'État a eu des entretiens avec plusieurs personnalités du monde économique, financier et des affaires dans les perspectives du renforcement de la coopération entre la Corée du Sud et le Togo. Et c'est sur cette revue que nous clôturons ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada